Le 10 mars 1893, le gouvernement français constitue officiellement la colonie de Côte d'Ivoire en regroupant les comptoirs français du Golfe de Guinée, fondés un demi-siècle plus tôt par Keralé et Fleuriot-de-Langle. Les frontières de la nouvelle colonie ont été délimitées dans les années précédentes par Louis-Gustave Bengé, officier d'ordonnance de fer d'herbe. Bengé est issu de l'infanterie de marine, un corps mésestimé par l'armée française qui a découvert dans la colonisation en Afrique, comme en Extrême-Orient, une occasion inespérée de se mettre en valeur. Cet officier au demeurant remarquable, passionné par l'Afrique et bon administrateur, devient à 36 ans le premier gouverneur de la nouvelle colonie de Côte d'Ivoire. Il ne conservera le poste que deux ans avant de devenir directeur des affaires d'Afrique au ministère des Colonies. La nouvelle colonie constitue un quadrilatère d'environ 322 000 km2, soit les deux tiers de la France, avec un peu plus d'un million d'habitants au début du XXe siècle. Au sud, derrière un littoral composé d'une succession de lagunes, des forêts tropicales envoient le défrichement avec un peuplement clair sémé. Au nord, une savane tôt islamisée et propice à la constitution du vaste royaume, comme celui éphémère de Samori-Touré. La colonie compte au total une soixantaine d'ethnies ou tribus avec autant de langues ou de dialectes. Le 10 mars 1893, le gouvernement français constitue officiellement la colonie de Côte d'Ivoire en regroupant les comptoirs français du Golfe de Guinée fondés un demi-siècle plus tôt par Akiralé et Florio de Langue. Les frontières de la nouvelle colonie ont été délimitées dans les années précédentes par Louis-Gustave Bengé, officier d'ordonnance de FEDERB.